... de Patrice Romenen. Bien oui. Si vous abimez votre costume, vous pouvez le renouveler, parce que vous achetez ça par pack entier de 12. Donc ça va très très bien. Vous avez lu une interview intéressante ? Oui, je vais commencer par une citation du Figaro Magazine. Allons-y, j'ouvre les guillemets. Après une succession de navets, Gérard Depardieu revient dans Valley of Love, un drame émouvant. Ainsi parle le Figaro ce matin, qui parle du dernier film de Depardieu, l'un des plus beaux films depuis longtemps. L'un de ses plus beaux films. Depuis, dit le Figaro. Alors l'histoire, je vous la fais courte, c'est celle d'un couple séparé que le suicide de son fils réunit dans la vallée de la mort, la Dev Valley, d'où le titre Valley of Love. Et évidemment, Depardieu retrouve Isabelle Huppert, 35 ans après Loulou de Piala. Alors, Depardieu parle évidemment ce matin dans le Figaro, il dit je suis grand et je suis gros. En fait, dit-il, non, je ne suis pas gros, je suis vivant. C'est vrai que dans le film, il promène sa pence rablaisienne. Alors, il a fait un check-up, il dit je respire bien, le sang est impeccable, et il dit il faut que je dise tout ça parce qu'on me demande de la transparence. Aujourd'hui, il faut de la traçabilité, et j'aimerais que les hommes politiques fassent la même chose que les acteurs, dit-il. Il parle aussi du 11 janvier, après Charlie, il dit je ne crois pas à l'esprit du 11 janvier. Il évoque la famille en des termes assez durs. – Comme dans son livre, je ne sais pas si vous l'avez lu. – Oui, je l'ai lu, et il en parlait effectivement déjà en termes durs. Là, il dit je déteste la famille, je dis les parents ça ne sert à rien, ça cesse d'exister. Et quand ? Il dit, eh bien, quand on a 23 ans et qu'on est libre, j'ai eu la chance, dit-il, de perdre les miens très tôt. Voilà, en tout cas, il a eu l'avis qu'il a eu avec ça. C'est assez brutal, il parlait déjà comme ça dans son livre. Et puis il dit quelque chose d'assez vrai, j'ai trouvé que les mots étaient bien trouvés à propos de Vincent Lindon. Il dit je l'aime beaucoup, et je cite, il est surpris d'être acteur. Et c'est vrai qu'on a parfois l'impression, quand on voit Lindon, il a l'impression de sortir de l'œuf, d'être là. Voilà, je trouvais que c'était une belle formule pour résumer le personnage. À lire donc ce matin dans Le Figaro. Le Figaro toujours, Londres ouvre la saison des défilés. Si vous voulez savoir à quoi on ressemblera dans les mois qui viennent, eh bien regardez, et à la limite, faites votre choix. J'aime bien l'action. Ça va être vite fait, là. Oui. Je vous vois bien avec le pyjama en 3ème position en portant de la gauche. Il n'y a pas de rêve. En plus, c'est l'heure. D'autres photos, il y en a plein dans Le Figaro ce matin. Il faut savoir que les hommes achètent de plus en plus de fringues, comme on dit. Les hommes s'intéressent à la mode. Les chiffres de vente augmentent d'ailleurs pour les hommes plus que pour les femmes. Mais il y a de la marge. Au Royaume-Uni, par exemple, l'an dernier, en 2014, les ventes de prêt-à-porter féminin ont représenté 662 milliards de dollars contre 440 milliards de dollars pour le prêt-à-porter masculin. Voilà. Et j'en aurais fini avec le prêt-à-porter masculin, en évoquant le short de Wawrinka. Regardez, on ne voit pas le short, mais au moins on voit le joueur. Wawrinka fait la une de Tennis Magazine après sa victoire à Roland-Garros en finale contre Djokovic. Merci beaucoup.